Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 7 juin avec un Quintet Plus qui se disputera dans la 4ème course du programme, le prix Titania, une course européenne pour des chevaux d'âge en 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 249 000 euros. On a affaire à un lot très correct, ce n'est pas non plus des foudreaux de guerre, mais on a quand même quelques chevaux de qualité au départ de cette épreuve qui est à mon avis un peu plus ouverte qu'il n'y paraît. Il peut y avoir quelques surprises, en tout cas on a quelques étrangers aux dents longues dans cette épreuve qui s'annonce assez passionnante. La course est bien entendu prévue à 20h15, on va rentrer dans le vif du sujet, 2850 mètres à parcourir. Par contre, j'ai oublié de vous le dire, la grande piste qui sera utilisée pour se tracer. Et une course dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, King Shermer, un étranger aux dents longues, l'un des étrangers aux dents longues dans cette compétition. Il vient de nous assurer de sa forme, il vient de terminer deuxième à Anguin, c'était le 25 mai dernier. C'était certes à Anguin sur 2150 mètres, mais il était battu par Icon Madrid déjà, une très très bonne jument. Et puis surtout, il battait des jument comme Jumba de Gez, il battait Sherry Top, il battait vraiment des concurrents en plus de 5 ans. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas au départ. Là, il n'y a ni les 5 ans, ni les 6 ans. C'est lui le plus jeune dans l'histoire. Franchement, il descend de catégorie, il est défait des 4 pieds. Il a déjà bien fait sur ce parcours également par le passé. Donc il a pas mal d'atouts dans son jeu. Voilà, c'est un cheval qui est maniable, qui est capable de tout faire durant le parcours. Non, non, franchement, avant le coup, il coche toutes les cases. Maintenant, le lot est assez homogène. Donc voilà, ils sont plusieurs à pouvoir, je pense, lutter pour la victoire. Lui, en tout cas, il en fait partie. Et s'il a le bon parcours, qu'il n'en fait pas trop, je pense qu'il est capable de s'imposer. Ensuite, j'ai retenu un autre étranger dans l'ongle numéro 4, King Cole, qui vient de s'imposer sur ce parcours en 1-12-1. C'est un super chrono. Il l'a fait avec la manière. Maintenant, il monte légèrement de catégorie. C'est vrai qu'au niveau de la catégorie, c'est à peu près la même. C'est une course D. C'est vrai que, vous le savez, il y a des courses B, C, D. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est encore une course D. Mais c'est une course D qui est d'un niveau légèrement plus relevé, puisqu'il a pris quand même pas mal de gains lors de sa dernière victoire. En tout cas, malgré tout, je pense qu'il est encore capable de bien faire. En plus, il est capable de prendre les devants. C'est un cheval qui est dur à l'effort. Et à mon sens, s'il répète sa dernière tentative, il doit lui aussi lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 5, Hamilton Duham, qui reste sur 3 sorties assez moyennes. Deux disqualifications et une 6e place dernièrement, notamment, devancée par King Shermer. Je pense qu'il vaut mieux que ça. C'est un cheval qui a montré vraiment de bons moyens depuis ses débuts. Mais surtout cet hiver, il a vraiment réalisé un bel hiver, montrant qu'il était aussi bien capable de bien faire sur courte distance que sur longue distance. Alors, il n'a jamais cours sur ce parcours, mais ça ne m'ennuie pas. Il a réussi à faire 2007, grande piste. Je pense que 2008, ce n'est pas un problème. C'est un cheval en plus qu'il faut planquer. Donc, clairement, Johan Le Bourgeois va attendre avec lui. Et il est déferdé à 4 pieds. Si ça se passe bien et qu'il arrive vraiment à être préservé le plus longtemps possible, il est capable de remettre les pendules à l'heure et même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 9, Help Me Win. Je l'aime beaucoup, Help Me Win. Dernièrement, ce n'était vraiment pas si mal. Le lot était un peu plus relevé. En plus, c'était 2 500 mètres et elle était en seconde ligne. Donc là, l'engagement est quand même assez favorable. Elle a déjà bien fait sur des parcours de tenue, sur celui-là en particulier. Elle est dans sa catégorie. En plus, la dernière fois, c'était Mathieu Abrivar qui l'a retrouvé. Ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas drivé, je crois. En tout cas, la reprise de contact a été assez correcte. À mon avis, on a vraiment préparé cet engagement pour lequel elle sera certainement plus à l'aise. Toujours est-il qu'il faudra que ça se passe bien parce que c'est une jument qui est meilleure également courant caché. Ils sont 2-3 comme ça à être dans cette situation. Et si c'est le cas, je pense qu'elle est capable, elle aussi, de réaliser une performance de choix. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 16. C'est un super engagement pour Hav7. Clairement, il m'aurait rassuré lors de ses deux dernières sorties. J'aurais même peut-être retenu en tête. Là, voilà, c'est vrai qu'il avait couru 2-3 fois pour se remettre en piste. Lors de son premier objectif à Vichy, il s'est montré fautif. Derrière, seulement 8ème. Maintenant, il est 8ème. Entre-temps, quand même, 1-12-4 dans une course C qui était vraiment bien composée. Donc, il ne faut pas le condamner là-dessus. Là, l'engagement est vraiment très intéressant. C'est le plus riche au départ. C'est un cheval qui, en théorie, doit lutter pour la victoire. Maintenant, je vous l'ai dit, il ne m'a pas rassuré ces derniers temps. J'avoue que même si Nicolas Bazir s'en est sans doute déjà bien servi, je n'ai pas vérifié. Je préfère avoir Jean-Michel au sulki. Donc, voilà. Ça aussi, c'est une indication qui m'a fait préférer le retenir seulement en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 3, Eden Texas. C'est tout ou rien. Honnêtement, c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé. Maintenant, depuis son arrivée chez Mathieu Mottier, c'est une 5ème place et 2-3 disqualifications. Donc, voilà. Question d'impression. C'est un cheval qui est certainement capable de lutter même pour une place sur le podium s'il se montre sage. Maintenant, quel visage il va nous montrer ? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est un cheval dont il faut se méfier. Ce n'est pas une base, mais dans un champ réduit, on est obligé de le retenir. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 2, Galore d'AM. Un cheval qui est régulier, qui est en forme, qui fait à peu près toutes ses courses. Il n'a pas forcément trop de marge, j'ai l'impression, face à une telle opposition. Mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est capable d'adopter à peu près toutes les tactiques, qui est en forme. Non, franchement, c'est pas mal. Damien Bonne s'en sert bien. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé lors de leurs dernières associations. Il est défuillé des 4 pieds. Il va certainement une nouvelle fois répondre au présent et terminer 4, 5ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 14, Hobbs. C'est un petit peu un casse-tête, Hobbs. Dernièrement, c'était une petite course de rentrée. Alors certes, il n'est pas déféré, il est juste plaqué des antérieurs, mais c'est un cheval de classe. Il adore ce parcours. C'est vrai que ce sera Léo Abrivar, Alexandre Abrivar. Léo Abrivar est à Lisieux, je crois, ce vendredi. Du coup, je ne sais pas s'il revient pour la fin de nuit. En tout cas, il est à Lisieux parce qu'il a de très bonnes cartouches. Toujours est-il que Léo Abrivar lui sera associé. Il est bien engagé. S'il fait sa course, il est pourquoi pas capable de prendre une 4, 5ème place. Son entraîneur n'est pas négatif, mais bon, ce n'est pas forcément une première chance lorsqu'il n'est pas déféré des 4 pieds. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6, Fogo Picot, par méfiance. Il vient de s'imposer sur plus court face à une opposition, j'allais dire à peu près similaire, mais il n'y avait que les vieux chevaux. Il n'y avait que des 10 et 11 ans, 9-10-11 ans. Là, il y a les 7 et les 8 ans. Du coup, ça limite un petit peu sa marge. Et puis le parcours de longue haleine, ce n'est pas forcément non plus son profil préféré. Donc voilà, le fait qu'il y ait Eric Raffin, moi, je préfère m'en méfier. Si son entraîneur a décidé de faire appel au Sulkidor, c'est qu'il a envie de mettre toutes les chances de son côté pour le voir confirmer. Je pense qu'il est quand même barré par plusieurs concurrents, mais voilà. C'est un regret de ma part, mais c'est un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, que j'ai retenu devant le 4, le 5, le 9, le 16, le 3, le 2 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 6. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Le 7 King Shermer et le 4 King Cole, pour moi, c'est deux très bonnes bases. Le 5 Hamilton Duam, il m'a un petit peu déçu, mais en théorie, je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Et puis, Yohann Le Bourgeois qui aura pu avoir Gino Viva a décidé d'être associé à Hamilton Duam. Ça aussi, c'est un signe de confiance, même si c'est vrai que Gino Viva, c'est peut-être une seconde chance. En tout cas, le fait qu'il ait eu le choix, à mon avis, me fait penser que ce numéro 5 Hamilton Duam est capable de remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, 7, 4 et 5, mes 3 préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager ou alors à cocher la petite cloche sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos afin de ne pas en rater une seule. On se retrouve samedi du côté de Vincennes, un très beau quintet qui nous attend, un semi-classique. On en reparlera dans la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501